Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven, il est temps de faire un petit point autour des news d'ici parce que bien qu'elles soient beaucoup plus rares que Marvel, on en a certaines qui sont tombées. On va parler notamment de Shazam 2 qui vient de terminer son tournage il y a maintenant une petite semaine et on a quelques interviews, des choses intéressantes que j'avais envie de vous partager. Deux nouveaux costumes aussi pour Aquaman avec un look assez radical pour Ocean Master qui sera de retour dans ce deuxième film. Bane, un des grands méchants de Batman, serait de la partie dans la série Peacemaker, et ce dernier a tenu à répondre à la rumeur, vous allez voir. Un nouveau trailer du film d'animation Injustice est tombé, on va un petit peu en parler mine de rien parce que c'est plutôt cool et enfin bien entendu on parlera du DC Fandom, les prochains teasers et bandes annonces qui sont attendus pour le 15-16 octobre 2021. Installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos pour ce tout nouveau décryptage d'ici, c'est parti ! Et on va commencer avec Shazam 2, ou pour les intimes, Shazam Fury of the Gods, s'il vous plaît avec l'accent, mais comme d'habitude assez au poil. Puisque voilà il y a une petite semaine maintenant, David Samberg, le réalisateur du film, a tenu à nous partager une info cruciale, ça y est, le tournage est enfin terminé. Et avec ça on a deux photos, bon ça veut trop rien dire, mais ça fait toujours plaisir mine de rien. C'est assez drôle mine de rien parce que pendant que tout le monde galère à tourner ces trucs, il y a par exemple Bridgerton, la série Netflix, qui vient de mettre en pause son tournage genre pour la troisième fois parce que quelqu'un avait été infecté, Shazam Fury of the Gods, eux, sont plutôt tranquilles. Ils ont tourné seulement pendant trois mois à peu près, genre un peu plus de trois mois, ils ont réussi à tout faire rentrer, tout est passé comme une lettre à la poste. Alors on a pas trop d'informations concernant ce film, une des actrices principales, une méchante on l'imagine, est toujours sous rumeur, on sait pas vraiment ce qu'elle pourrait jouer encore, c'est pas officiel. Mais depuis, je vous l'avais déjà partagé, on a eu les nouveaux costumes qui je trouve rendent pourtant super bien. Et potentiellement, on pourrait avoir quelque chose pour le DC Fandom. Alors pour recontextualiser un petit peu, qu'est-ce que le DC Fandom ? C'est on va dire un espèce de salon virtuel qui a eu lieu pour la première fois l'année dernière, c'est là où on a eu donc la première bonne annonce par exemple de The Batman. Et donc cette année aura lieu la deuxième édition. Et à ce niveau-là, Warner, DC Comics ont tenu à nous faire un petit communiqué parce que le DC Fandom numéro 2 arrive à grands pas le 16 octobre prochain. Ils ont tenu à nous dire ce qui sera officiellement dévoilé durant du coup cette convention. Vous allez voir que ça met un petit peu l'eau à la bouche. On parle notamment d'une toute nouvelle bande-annonce pour le film The Batman qui est prévu pour mars 2022 en salle. On aura enfin, j'ai envie de dire, un premier aperçu de Black Adam. Alors on sait pas vraiment si ce sera sous forme de vidéo, si ce sera un poster avec pour une fois le look entier de Dwayne Johnson en Black Adam. On a déjà eu certains aperçus auparavant que l'acteur a eu la gentillesse, entre guillemets, de nous partager. Et c'est vrai que ça tisse pas mal parce qu'à chaque fois c'était soit trop sombre, soit c'était de dos, soit on voyait un tout petit bout de costume. Là, je pense qu'enfin, on aura notre Black Adam. Et sur Dwayne Johnson, je pense que ça ne peut être que badass. Ils peuvent lui donner le pire costume qu'il soit, vu le charisme du type, ça va forcément en rendre bien. Après, je taux de confiance envers le costume honnêtement. On aura aussi un premier teaser du film The Flash. Et d'ailleurs, à son sujet, un des membres de l'équipe technique du film a tenu à nous dire que c'était pas vraiment un film de comic book. Il y avait beaucoup d'éléments fantastiques à l'intérieur et aussi horrifiques. Chose qui nous intéresse vu que le réalisateur Andy Mucetti adore un petit peu tout ce qui est horrifique. On rappelle que c'est lui qui est derrière notamment les SAs. Et je sais plus si c'est Andy Mucetti lui-même ou un acteur, mais il y a quelques mois, quelqu'un de l'équipe a déclaré que effectivement, ce film ressemblait en fait à ce que Andy Mucetti savait faire. Ce qui veut dire notamment un film porté peut-être sur l'horrifique. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Il y aura évidemment des vannes. On parle de Flash, c'est sûr et certain, surtout celui des Ezra Miller. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et du coup, concernant le reste de ce qui sera dévoilé, on aura un making-of de Aquaman and the Lost Kingdom. Donc Aquaman 2 qui est actuellement en cours de tournage. Vous allez voir, on va en reparler un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, je trouve ça assez drôle parce que j'ai l'impression que depuis tout le début de la pandémie, etc., les making-of, on les a avant la sortie du film. On a vu pareil avec Black Widow. Du coup, c'est top parce que ça te permet de voir de nouvelles images, sauf que c'est sur fond bleu, etc. Et c'est assez bizarre. Moi, ce que j'aime bien les making-of, c'est de les voir après pour pouvoir me dire, ok, en fait, ils ont fait ça comme ça, etc. Là, tu les vois avant. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Évidemment, toujours concernant l'aspect ciné et série, on aura donc un premier aperçu de la saison 8 de Flash ainsi que Batwoman saison 3, Superman & Louis saison 2. Et d'ailleurs, restez connectés sur la chaîne parce que la critique de Superman & Louis arrive vraiment très très vite. Je viens de terminer la saison un petit peu en retard, mais je vais quand même en parler sur la chaîne. On aura également un premier aperçu de la série Netflix Sweet Off qui a donc été officiellement renouvelée pour une saison 2. Ça parlera aussi de la nouvelle série Naomi qui sera au centre direct du multiverse DC. Alors, est-ce que ça va être un moyen de mélanger la reverse avec le DCU ? En tout cas, un moyen beaucoup plus impactant parce que, on le sait à l'heure actuelle, s'ils veulent tout mélanger. Fait que Flash, il fasse un petit bond dans le temps ou qu'il voyage dans une autre dimension, etc. Et c'est bon, c'est réglé. Il peut le faire, c'est ça que je veux dire. C'est pas le débat, mais si jamais ils veulent le faire, est-ce que c'est une bonne idée ? Déjà, donnez-moi votre avis en commentaire. Personnellement, je trouve pas. Parce que DC, pour moi, ou en tout cas, le DCU doit se solidifier, doit solidifier ses bases. On a eu toute l'affaire avec Snyder, etc. On sait plus où on en est. Voilà, on est au bout du rouleau avec Warner DC. Donc, on veut quelque chose de stable avant qu'ils commencent à tout faire péter dans le multiverse parce que sinon, on va plus rien y comprendre et ça peut vite partir en facilité scénaristique aussi. On aura aussi un aperçu inédit de Stargirl ainsi que Titans et Doom Patrol. Ça fait extrêmement plaisir, mais ce n'est pas que ça. Puisque, vous savez, il y a une série DC réalisée notamment par James Gunn qui arrive très prochainement en janvier 2023 qui s'appelle The Peacemaker qui reprendra tout simplement le personnage de John Cena que l'on avait déjà vu dans The Suicide Squad d'ailleurs au sein de sa propre série, de sa propre histoire. On ne sait pas vraiment à trop quoi s'attendre avec ça mais il y a déjà des rumeurs un petit peu qui pleuvent partout notamment une qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux et que je ne vous ai absolument pas partagé parce que je sentais que, je ne sais pas, c'était bizarre. Effectivement, la rumeur disait que Bane donc un des plus grands ennemis de Batman que l'on a notamment pu voir dans le dernier film de Nolan en tant que grand méchant serait dans la partie... Ça a parlé, je crois, de caméos, d'une simple petite apparition et ça disait que Bane, eh bien, ferait une apparition dans The Peacemaker. Et au final, James Gunn lui-même sur Twitter vu qu'il est très actif sur les réseaux, ça c'est un avantage a totalement démenti la chose en disant tout simplement que cette information était totalement incorrecte et a précisé lorsqu'on l'accusait de mentir parce qu'il n'avait pas intérêt, selon certains fans à dévoiler vraiment des pièces importantes de son intrigue à dire tout simplement, eh bien, qu'il n'a jamais menti aux fans et qu'il ne le ferait jamais. Il est aussi précisé que Bane est un personnage qu'il adore mais qu'il ne se montrera jamais dans la série Peacemaker. A savoir aussi que la série est prévue pour janvier 2023 sur HBO Max que c'est une plateforme qui est uniquement disponible aux Etats-Unis et que James Gunn avait révélé en story la dernière fois, je vous l'avais partagé qu'il travaillait avec son équipe afin de rendre disponible, eh bien, tout simplement la série dans tout le monde entier. Donc, je ne sais pas vraiment où est-ce que ça peut arriver chez nous. Est-ce qu'ils vont nous faire un truc sur Warner TV une chaîne uniquement dispo via Canal et donc pas forcément accessible à tous ? Est-ce qu'ils vont le faire racheter par Netflix de la même manière, par exemple, qu'avec Titans et donc ça veut dire qu'on aurait la série quelques mois après la diffusion américaine ? On a aussi Prem Vidéo qui prend pas mal d'ampleur en ce moment. Bref, il y a pas mal de solutions qui s'apportent à voir un petit peu ce qui va en advenir et surtout si, bah, James Gunn va tenir parole et s'il va arriver à trouver une solution pour nous. Allez, une petite news qui fait plaisir parce que vous le savez, ici, on regarde Batwoman. Ma critique de la saison 2 est dispo sur la chaîne si jamais vous l'avez manqué. Et effectivement, on a trouvé une actrice pour Poison Ivy, un personnage que je voulais absolument voir un jour en live-action que je n'ai jamais vu en live-action d'ailleurs. Et donc, Variety a annoncé que l'actrice Bridgette Regan que l'on peut notamment retrouver dans Jane the Virgin ou encore Agent Carter serait la Poison Ivy de Batwoman. Pour l'instant, on sait pas si vraiment ce sera la grande méchante de la saison 3. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aura un rôle important et récurrent dans cette saison selon Variety. Enfin, il fallait que j'en parle même si c'est de l'animation parce que ça m'intéresse. Hier a été dévoilé le tout premier trailer du film d'animation Injustice qui raconte en gros comment Superman a pété un plomb après que Loïs ait été tué par le Joker et après que celui-ci ait tué le Joker. Le film sera basé évidemment sur l'histoire des comics et aussi sur les adaptations qui ont été faites en jeu vidéo racontant tout simplement l'adversité entre Superman qui est devenu totalement timbré et Batman qui lui, de son côté, va monter toute une équipe en faisant appel à d'autres héros et même à d'autres méchants pour essayer de faire entendre raison à Superman et pourquoi pas aussi de le faire disparaître. Et si ça vous intéresse de le voir, il n'y aura pas de plateforme de streaming cette fois, il faudra directement passer à l'achat que ce soit en Blu-ray ou en numérique dès le 19 octobre 2021. Il est possible que là aussi, durant le DC Fandom, on ait un petit teasing par rapport à ça vu que ça tombe seulement quelques jours avant la sortie mondiale du Blu-ray. Et je me tâte à en parler sur la chaîne. Je me tâte peut-être à en faire la critique, ça serait la première fois qu'on parlerait de films d'animation d'ici. Je sais pas, moi je trouve que ça m'intéresse plutôt pas mal. Allez, pour terminer cette vidéo, on passe à Aquaman 2, Aquaman and the Lost Kingdom pour les intimes. Vu que, vous le savez, c'est en cours actuellement de tournage, on n'a pas trop de news que ça, mis à part le fait tout simplement que Jason Momoa a maintenant beaucoup plus de reflets blonds qu'avant dans le premier film. Ça a été officialisé par l'acteur il y a maintenant quelques semaines. Et c'est vrai qu'on s'y attendait pas, mais il a un nouveau costume. C'est le réalisateur James Wan qui a partagé ça sur les réseaux sociaux il y a maintenant deux jours. Et effectivement, Aquaman va avoir droit, selon ses dires, à un costume furtif qui sera basé sur une technologie atlante avec une capacité de camouflage des céphalopodes. James Wan a d'ailleurs dit qu'il avait été inspiré par le comics bleu des années 80 afin de réaliser ce costume. Costume que Aquaman a notamment porté durant quelques années dans les pages de comics. Et pour information, parce qu'on en a parlé, le costume qui a donc été partagé aussi, donc le jaune, le classique, c'est absolument pas un nouveau costume les deux. C'est tout simplement le costume d'avant et il a fait ça pour tout simplement comparer l'avant après et pour dire qu'il y aurait un changement. Mais le seul nouveau costume dans ce film, en tout cas à notre connaissance pour l'instant, c'est effectivement ce fameux costume furtif. Enfin presque, c'est pas vraiment le seul nouveau costume vu que si on peut appeler ça comme ça, Patrick Wilson, donc tout simplement l'interprète d'Ocean Master dans le premier film, il sera de retour dans son second, on le savait, à lui aborder un changement de look qui paraît tout du moins radical je trouve. Le mec s'est tapé un kiff, s'est dit je vais faire un cosplay de Tom Hanks quoi. On le voit comme s'il était échoué sur une île déserte depuis des années, avec une grosse barbe, de gros cheveux, pas de haut, ce qui nous laisse apercevoir ses gros pecs et ses gros abdos et ce qui nous donne un indice surtout sur le fait que quoi qu'il ait fait, il a pu s'entraîner et il a pu manger entre guillemets à sa faim. Parce que rappelez-vous, à la fin de A Common 1, Ocean Master était entre guillemets envoyé en prison mais ça a l'air d'être une prison assez spéciale, une prison atlante, peut-être je sais pas, qu'il a été envoyé en exil et condamné à être seul pendant un moment sur une île ou quelque part. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il n'avait pas les pieds et les mains liés vu qu'il a su s'entraîner. Je pense que sinon, il aurait fait quelque chose au niveau de son physique, il aurait amégrit, il aurait rendu plus sale ou avec des blessures, etc. Ici, on voit très bien, en tout cas sur cette photo de tournage, que ben, il a toujours une forme parfaite malgré qu'il ait des cheveux et une barbe qui laissent juste entreapercevoir ses yeux. Pour rappel, A Common 2 est prévu pour le 16 décembre 2022 aux Etats-Unis et évidemment, on en parlera et je vous tiens au jeu dès qu'on a des news. Bref, voilà, c'est un petit peu tout pour cette petite vidéo DC. Je regrette un petit peu de ne pas en parler trop souvent de DC mais c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai très, très hâte que le DC Fandom arrive parce qu'alors là, on va bombarder les trucs DC, les théories surtout, les news, etc. DC, il faut un petit peu comme ça. C'est une fois par an, t'as tout d'un coup et après, tu te contentes avec les miettes comme ici, etc. Bref, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance et en attendant les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les Doss.